De temps en temps, quand je peux. Et c'est vrai que c'est un peu une radio un peu ovni par rapport au paysage radiophésique actuel. Où finalement, il y a pas mal de radios qui sont des radios commerciales. T'avais quel âge quand tu as commencé à nous écouter ? T'avais quel âge, Philippe ? Quand tu as commencé à nous écouter, t'avais quel âge ? A peu près, 25 ans à peu près. Ah, 50 ans, d'accord, ah oui. Et je crois qu'il y avait quelque chose qui devait s'appeler Radio Village aussi. Et enfin, ce qui est assez bien dans cette radio, c'est qu'il y a eu des gens d'avant-garde qui sont intervenus. Bon, après, il y a eu aussi des vicissitudes sur cette radio. Enfin, bon, voilà. C'est vrai que c'est quand même la force d'un homme, et moi, je te remercie. C'est moi que je te remercie. Et de la parole de Didier Dopplej aussi, je te remercie. Toute l'équipe de la radio, on te remercie. Moi, je voulais avoir votre avis en tant que, voilà, vous êtes une personne d'expérience, une personne qui a beaucoup de culture et qui a beaucoup voyagé. Justement, dans les années 80, 90, bon, 90, peut-être pas, parce qu'il commençait à y avoir la première guerre du Golfe, mais même dans les années 80, il ne me semblait pas qu'il y avait autant de désordre. Et il me semblait que la vie était quand même bien plus calme et bien plus tranquille. On était dans des années après la guerre, puisque les années 60, là, les années après-guerre, mais les années 80, 85 jusqu'à 90, il ne me semblait pas qu'il y avait un désordre mondial. Et puis, bon, ben, sont venus ces fameuses deux guerres du Golfe, il y a eu l'attentat des Tours-Jumelles, après, il y a eu les attentats islamistes, maintenant, on a le Covid. Et puis, qu'est-ce que j'entends en ce moment ? Nous sommes en 2020. Donc, voilà, ce fameux monsieur Constant, là, il est bien symptomatique de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, on bourre le crâne de gens un peu, bon, simples, hein, pas tout le monde dans le rôle de la parole. Et puis, finalement, on essaie de mener les gens les uns contre les autres. Alors, comme disait monsieur Constant, alors, ça serait les Juifs, ça serait, je ne sais plus qui, les Américains, les policiers, je ne sais quoi, etc. Que, quelle est votre analyse sur le fait que, enfin, pourquoi le monde va, mais vraiment aussi mal, voire très, très mal en ce moment, parce que, finalement, on avait tout pour aller bien après la Seconde Guerre mondiale. Et, finalement, rien que dans les pays arabes, les pays arabes dans les années 70, moi, je me souviens, j'étais avec mes parents au Maroc, que c'étaient des pays quand même relativement laïcs. Et qu'est-ce qui a fait qu'on est dans un désordre incroyable, dans une agressivité à tous les niveaux, une crise économique, les Noirs contre les Blancs, les Juifs, etc. Je n'arrive pas, je ne sais pas d'où ça vient. Vous aviez parlé dans l'une de vos émissions de Georges Soros. Voilà, bon, moi, je ne suis pas spécialement complotiste, mais voilà, je voulais avoir votre opinion là-dessus. Merci. Mais, tu sais, Philippe, déjà, sur le complotiste, être complotiste aussi, j'avais déjà parlé, je ne vais pas avoir peur de le dire, mais vous pouvez dire, business plan. Le monde est géré avec des plans, business plan, vous savez, il y en a des business plans pour la politique. Et surtout, je te remercie, puisque tu es quelqu'un qui a écouté mes émissions, quand je prononce le nom de Soros. Et comme vous le savez, depuis janvier 2020 jusqu'à maintenant, j'ai donné énormément d'informations cachées, existées, je n'ai pas à aller chercher comme le policier. Non, des informations existaient, mais les gens n'osaient pas d'aller chercher, se réunir et exposer ici sur l'antenne, que je l'ai fait, c'est-à-dire, même si tout m'est pressé dans l'émission, vous écoutez la totalité, depuis janvier, je l'ai fait en français, en persan et en arabe. Sur mon site, quand vous allez, vous avez les archives, vous pouvez tout écouter. Alors, j'avais dit, d'où est-ce qu'il vient cet problème ? Par exemple, même le problème que tout à l'heure, Léa, elle a évoqué, question de blanchissement et tout, ce blablabla que vous êtes en train d'entendre à droite à gauche, tout ça, c'est des business plans, c'est des plans précisés. En plus, j'ai diffusé les propos de l'individu, le patron du monde, le dieu et le diable de notre monde. J'ai diffusé sur cette antenne ces propos pendant plusieurs minutes et j'ai parlé. Alors, l'individu, maintenant, il vient de dire patati, patati, tout ça, c'est programmé. Alors, ce programme, déjà, ça a commencé de chuter l'Union soviétique par une ceinture islamique, c'était réussi, avec une chute de chars d'Iran, que ça aussi s'était programmé. Paul Erdmann avait déjà écrit « Crash 79 », « Le chute de chars d'Iran en 79 », il l'avait écrit en 75, 4 ans avant, il avait écrit le projet. Ce projet, il est en train de continuer jusqu'à maintenant. La guerre chez Itzoni, l'Arabie Saoudi-Iran, les guerres, le monde, tout ce que vous voyez, c'était dans ce projet. Et là, d'après vous, quel est le but recherché en essayant de faire des faux clivages, par exemple, justement, en mettant dans la tête des gens assez simples, voilà, les Noirs contre les Blancs, comme a dit Léa, vous pouvez être aimé avec quelqu'un, puis tout à coup, il y a les médias qui viennent vous laurer le crâne, et puis vous devenez ennemi. Ça devient vraiment infernal, quoi. J'étais en train d'y arriver, Philippe. Tout ça, ça vient de cette plante d'équipe de Paul Erdmann, le banquier américain, qui avait fait faillite, il était en prison en Suisse. George Soros aussi était lié avec ce monsieur. Idéologie de Soros. Soros, ce n'est pas seulement un méchant, c'est un duo aussi, il faut le dire. Il fait des choses mauvaises, des choses bienes dans sa vie. C'est un philosophe, c'est un stratégicien, c'est un homme de bourse, de l'argent, et c'est quelqu'un qui est franc, il ne cache rien, il ne cache rien. Vous, nous, peut-être, mais lui, il ne cache rien. Moi, j'ai diffusé sur cette antenne, on lui pose la question. On dit, monsieur, vous êtes juif, mais quand vous étiez dans votre pays hongarie, on était en train de massacrer les juifs, etc., etc., même si vous-même que vous avez donné la convocation des nazis à votre père, qui se présente le lendemain chez les nazis. J'avais 14 ans, j'étais confié en famille chrétienne, je n'ai pas dit que c'était juif, j'ai dit que j'étais chrétien. Lui-même, il le dit, moi j'ai diffusé, il fallait l'écouter, je ne vais pas répéter tout ça. Mais lui-même, quand David Frost est dans l'émission de 60 minutes, il y a déjà 25 ans, on lui pose la question, ce n'est pas aujourd'hui, il est déjà 25 ans. Il dit, ok, malgré tout ça, ok, vous aviez 14 ans, vous avez joué dans la bourse, vous avez gagné des milliards de dollars, vous avez fait chuter, il a fait chuter, les monnaies britanniques. La force mondiale, c'est les britanniques. Ils sont plus forts que les américains. Alors, en 1992, l'année que ma fille Morgane est née, je me rappelle très très bien, puisque j'avais Morgane en 1992, je suis désolé Morgane, j'ai donné ton âge, David Soros, il était millionnaire, il était millionnaire, la société de finances aussi qu'il gérait, il était millionnaire. Mais tout d'un coup, il fait chuter la monnaie britannique, il gagne 1 milliard de dollars le lendemain. Et après quelques jours, le journaliste dit, oui monsieur, vous avez fait chuter la monnaie britannique, vous avez gagné 1 milliard de dollars. Il dit, 1 milliard de dollars le jour même, mais quelques jours après, aussi 1 milliard de dollars. Alors, 2 milliards de dollars, j'ai gagné en 1992. Ce n'était pas pour lui, c'était pour ses associés. Ta question était formidable, je suis obligé de répéter, Philippe, tout ce que j'avais dit depuis ici. Alors, il devient milliardaire, et il commence à gagner de l'argent, et il commence à créer des sociétés, des entreprises, des associations, des fondations humanitaires, etc. Par exemple, est-ce que tu le sais au nom Amnesty International ? Tu le connais, Philippe ? Oui, oui, je connais, oui. Tu sais, ça c'est géré par qui ? Non, je ne sais pas. George Soros. C'est lui ? Ah, George Soros, oui. Est-ce que tu connais SOS Raciste, je ne sais pas, en Italie ou en Espagne ? En Italie ou en Espagne, je ne sais pas dans lequel pays. C'est George Soros. Ah, ça n'existe pas, en Espagne, ça n'existe pas. Ah, peut-être d'Italie, alors. Ça peut être d'Italie. C'est George Soros. De toute façon, ça aussi, j'ai diffusé. C'est-à-dire, si vous avez soucié, d'autres sites, vous tapez David Abbassie, liste des compagnies de George Soros. Plus de 400 compagnies dans le monde, c'est à lui. Il a des liens dans la plupart des gouvernements du monde. C'est-à-dire, tu vas devenir président dans ton pays, d'accord. Ils te soutiennent, après, il dit trois ministères, tu te vas donner à moi. Trois ministres, c'est moi qui j'avais décidé. Ok, pas de problème. En Iran, Khatami, quand il est devenu président, c'est lui. Après lui, il y a Ahmadinejad, c'est lui. Actuellement, Rouhani, il est président en Iran. C'est George Soros. Il travaille pour George Soros. Obama, le plus fort président en disant aux États-Unis, c'est Obama. Obama, c'était le mec de George Soros. C'est George Soros qui le décide. Ça, c'est connu qu'Obama n'a jamais été, c'était une marionnette de quelqu'un. Alors, Philippe, plus fort qu'Obama, Clinton. Sa femme est Bill. Ils sont même dans la compagnie. Ils sont associés parce qu'après, ils donnent des parts. Après, autre chose, pour ce que je te viens de dire, je vais te dire. Tu sais, un général iranien était assassiné par les Américains. Ça, tu le sais. Oui, oui, oui. 2 janvier. Grâce à cette générale, compagnie Soros et BlackRock. Est-ce que tu as écouté BlackRock aussi la semaine dernière? Oui, oui, j'ai écouté. Voilà. Grâce à BlackRock et Open Society Soros Management, parce que Qasem et Soleimani, ils gouvernaient dans 100 pays dans le monde. Ce n'était pas seulement un général iranien. Ils gouvernaient en Irak, en Syrie, Liban, Yémen, Pakistan, Afghanistan. Quand il manquait de soldats pour combattre Daesh, il a fait deux armées afghanes et il a combattu Daesh. Après, en Afrique, qu'il soit en Niger, en Comores, en plusieurs d'autres pays, c'est lui qui désignait le président de la République. Mais après, il y avait des coups d'État. Soudan, pendant un certain temps. Après, c'était l'Arabie saoudite qui gagnait. Alors, seulement la guerre de Yémen. BlackRock, ils vendaient les armements. C'est dans le reportage de BlackRock qu'on a diffusé, qu'il y a sur Internet. C'est les Américains qui ont fait, les Allemands. Alors, on gagnait des milliards. Il y avait des milliards qui étaient en jeu. C'est-à-dire avec un général qui pensait qu'il était en train de défendre son pays, Iran, en train d'élargir l'Empire d'Iran dans le monde. Il pensait comme ça, Rassim Soleimani. Mais il ne savait pas que tout ce qu'il posait. Il était en embargo contre l'Iran jusqu'à maintenant. Il y en a à l'embargo. Mais l'embargo, c'est crédit du Nord. Société Générale, PMP, HSPC, il ne peut pas travailler. Mais les maisons de financement mondiales, comme BlackRock, et d'autres sociétés de financement, ils peuvent travailler, acheter des armements, etc. Et donner, patati, ça fait 40 ans qu'Iran est en train de vivre. C'est grâce à tous ces investissements, blanchissement de l'argent, Panama Papers, etc. C'était plus 1 milliard de dollars qu'il gagnait. Tout d'un coup, Trump, il va éliminer cette richesse. En plus, c'était donnant-donnant pour répondre à ta question. Tu sais, les slogans de détruire Israël, c'est George Soros. Tous les mouvements anti-Israël, c'est George Soros qui le soutient. BDS, by Cote d'Israël, c'est George Soros. Lui-même a un policier de dire, ce n'est pas de secret. Il dit lui-même, écoutez les conférences qu'il donne. Ben Gates, le général contre Ben Yamin Netanyahou, qui est en 18 mois, il va prendre la direction du gouvernement israélien. Ben Yamin Netanyahou, il est Obama, de George Soros là-bas. Il est Obama. Seulement, peut-être on peut citer qu'une dizaine de pays dans le monde n'est pas avec George Soros. En plus, peut-être, le président pense qu'ils ne sont pas avec Soros et son équipe, bien sûr. Mais il y a des ministres qui sont avec. La Russie, par exemple. La France, par exemple. En France, il n'y a pas, peut-être, une force. Mais vous pouvez trouver à droite, à gauche, dans certains endroits, des élèves de l'université de Soros. En Inde, le président, il était contre lui, même le premier ministre. Mais après, tu peux trouver des gouvernants, des maires, je ne sais pas quoi. Et dans plusieurs autres pays. C'est pour ça que cette force, pour gagner, il est obligé de créer la haine contre les policiers français. Ce n'est pas moi, ni Philippe, ni quelqu'un d'autre. C'est Trump. Donald Trump, lui-même, il a publié d'autres films. Que ce film nous montre le témoignage de certains Américains qui dit que George Soros, il nous paye pour manifester en faveur de George Floyd. Parce que quand tu vas aller manifester, tu as besoin de l'argent, mon ami. Tu as besoin de l'argent. Ou il y a une partie qui casse, qui vole. Et l'autre partie, ils ne touchent rien. Ils sont fidèles, ils sont sincères. Ils sont humains, humanistes. Ils vont faire des manifestations. Mais là-dedans, il y a des gens qui sont déjà payés. Et ça, il y a des procès aux États-Unis. C'est-à-dire, certaines choses, l'intervention de Soros concernant... Alors, de l'autre côté, il touche Hassim Soleimani. Et il y a plusieurs milliards de dollars que cette compagnie va perdre. Parce que c'est coupé. Hassim Soleimani, il finance plusieurs milliards de dollars qu'il traitait par les maisons de financement, pas par les banques. Il va être coupé, puisque lui, il est parti. Hassim Soleimani n'a plus confiance à quelqu'un d'autre de le mettre à sa place. Et personne d'autre ne peut pas faire le travail qu'il faisait, le contact qu'il avait, le travail qu'il faisait. Et de l'autre côté, Trump, qu'est-ce qu'il fait ? Il va taxer. Il va taxer tous les produits de la Chine. Contre l'économie chinoise. Alors, la Chine va être contre. C'est pour ça que, quand ils ont tué Hassim Soleimani le 2 janvier, ils ont dit, il y aura une vengeance mondiale. Vengeance mondiale. Une chose que Trump ne savait pas, mais ce qu'il... Mais lui, il ne savait pas. Il ne savait pas que Hassim Soleimani, ce n'était pas l'Iran. Ce n'était pas Ali Khamenei. C'était le monde entier. Parce que les chiites sont partout. Et il a donné la valeur aux chiites. Il a financé toutes les chiites du monde. Il a plusieurs milliards de dollars. « Allez-y, pour voir combien de... » En Iran, en Iran, depuis 40 ans que la révolution islamique, il a exporté tout ce problème de meurtre qui existe partout. Tout ce bordel-là, ça vient de la révolution islamique d'Iran, Roménie. Exportation de la révolution, ça vient de chez lui. Alors, plusieurs milliards de dollars chaque année, il dépensait en dehors d'Iran. Et cet argent, aucun rapport, aucun bilan s'était dépensé. Seulement une fois jeudi sur cette antenne, en Niger, en Nigéria, il y a déjà 40 ans, il y avait 5 000 musulmans chiites. 5 000. Oh non, même peut-être 500. 500 ou 5 000. On prend le maximum. Actuellement, c'est plus de 10 millions. Actuellement, vous regardez, la plupart de nos amis africains, que je les aime beaucoup, je les embrasse, ne pensez pas à ça. Au réel, il a changé. Question de branche. Non, non. La plupart de nos amis, ici en France, ils portent le voile qu'avant ne portaient pas. La plupart des gens, ils ont des noms chrétiens, je ne sais pas, ils sont devenus musulmans en Afrique. Moi, je vous voyager en Afrique et constater. Ils ont dépensé l'argent et ils sont devenus musulmans. Puisqu'il y avait une concurrence entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il a fait la même chose. Il est musulmanisé, l'Afrique. Alors, qu'il soit l'Iran, il va musulmaniser ou l'Arabie Saoudite. Les gens, ils deviennent musulmans. Et quand ils sont musulmans, de toute façon, oh, la masse, la masse, la masse, jamais il ne va pas penser à chier. La guerre, l'Arabie Saoudite. Et il va dire, voilà, notre ennemi, c'est l'Occident. Notre ennemi, c'est le policier. Notre ennemi, c'est ça. Parce que c'est ça qu'on fait dans la tête. Dans la tête antisémitiste. Antisémitiste, c'est dans la tête. C'est depuis le premier jour, je suis désolé, le premier jour de la création de l'Islam, plusieurs juifs ont été massacrés, tués par le prophète lui-même. Cette haine, ça existe. Ce n'est pas celle de Jeudvie. Alors, ces gens-là, qui sont des imbéciles, quand ils voient que même le prophète, il a massacré les juifs, alors, les juifs, alors, c'est pour ça que monsieur, il est en train de parler sur un sujet, peut-être un policier, il a dit quelque chose, il parle des juifs. Je viens de vous dire, Jostros lui-même, il est juif, mais lui-même, il est le seul, actuellement, le plus fort pouvoir économique mondial contre Israël, contre Benjamin Netanyahou. Et regardez le Corona, il a touché où ? Il a touché où le maximum ? Ce n'est pas en Afrique, c'est en Amérique, c'est en Europe, affaiblie, grâce à Dieu. En Israël, il y en a, il y en a, il prend des victimes en Israël. Voilà, mes amis, ça serait mieux qu'on vous écoute, mes chers amis. Sinon, vous allez écouter nos émissions, anciennes, anciennes émissions qu'on a faites depuis janvier, on vous a donné beaucoup d'informations, vous allez écouter, là-bas, George Soros lui-même, quand on pose la question, que monsieur, vous avez, vous êtes un homme religieux, il dit non, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu ? Il dit non, lui-même, c'est un homme franc, il ne le cache pas, il est Dieu et diable. Après, il dit, moi, je suis là, pour make money, je suis là pour fabriquer de l'argent, fabriquer de l'argent, alors pour fabriquer de l'argent, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de religion, il n'y a rien de tout, on fait tout pour gagner de l'argent. Banque monétaire européenne aussi, il a mis en faillite, si vous ne savez pas, je l'ai diffusé, il a gagné plusieurs millions de dollars, milliards de dollars. Quand il met en faillite le plus puissant mondial, le Grand-Breton, et les autres pays aussi, il gagne de l'argent. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'Europe occident, il n'y a pas de juif chrétien, il n'y a pas de ce que vous pensez. En plus, plupart des mouvements islamistes dans le monde, Morsi en Égypte, c'était George Soros. Allez-y chercher, comment il a soutenu Khatami, il était tellement fier de le recevoir à Boston, chez lui. C'est pour ça que même, de temps en temps, comme vous entendez, il a bien joué quand même, parce qu'il a pu ramasser, l'Iran était sur l'embargo depuis 40 ans, seulement l'Iran. N'importe quoi qu'il voulait acheter, depuis la guerre avec Saddam Hussein, si ça coûtait 10 dollars, il était prêt, il a acheté, il a acheté, je le sais, à 100 dollars. Parce que, Arriban Menaché, conseiller de Moussad, mon ami, que je l'avais interviewé, il a déjà 25 ans, les Américains, ils l'ont arrêté, c'est une question d'Iran Gate, c'était un directeur de Moussad. il vendait, il achetait des armements pour l'Iran, il vendait à l'Iran. Alors, quand il achetait, il vendait, il gagnait dedans. C'est Moussad, c'est Israël, si Israël n'existait pas, Saddam Hussein aurait détruit l'Iran, et fait plusieurs états, indépendants d'Iran. C'est Israël seulement, qu'il ait aidé l'Iran, mais en vendant des armements, tout ce qu'il voulait. Même si c'était les avions, les trucs américains, il achetait, et il le vendait. Son monsieur-là, pendant un an, il était en prison, dans les années 90, aux Etats-Unis, à Ruben Menaché. Je l'avais interviewé sur cette antenne, il parle plusieurs langues comme moi. Français aussi, je l'avais interviewé en français, je l'avais interviewé en personne. Il a un bouquin, vous pouvez le trouver en français, Profit of War. Profit of War, c'est en anglais, mais en français aussi, il y en a, je crois. Là-dedans, il raconte l'histoire, comment plusieurs milliards de dollars, tout le monde a gagné, en vendant des armements à l'Iran, un peu plus cher. Mais il a aidé l'Iran, puisque l'Iran aussi, était face au monde entier, qui se tenait sa dent au Seine, seulement l'Israël, il a aidé. Il a acheté les armements, il a donné à Khomeini, et ils ont pour réussi aussi, dans leur guerre. Vous voyez, c'est comme ça. Même Khomeini, s'il a collaboré, s'il a travaillé, enfin, puisque la guerre du Yaman existait, il était obligé d'acheter des armements. Il passait par un réseau comme ça. Il y avait d'autres pays dans l'Afrique, à droite et à gauche, qu'il voulait dépenser plusieurs milliards de dollars, pour élargir le champ, l'Empire perse, ou l'Empire chiite. Il dépensait, mais lui, il pensait que c'est lui qui est en train d'avancer. Mais de l'autre côté, le marchand, il gagnait de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont, pour ramasser énormément de l'argent, la fortune de Black Rock. Un enfant, son père, il est chaussurier. Son père, il fabriquait des chaussures, patron de Black Rock. Il est aujourd'hui, première économie mondiale. 15 000 milliards de dollars, il joue. Et il est partout. Il est partout. Vous voyez ? Cette question de notre retraite, quand on parlait de retraite, je ne sais pas quoi, ou tout ça, monsieur, il avait pris Légion d'honneur et tout ça. C'est une petite branche de Black Rock. Tout ça, c'est Black Rock. Tous sont en plus associés, tous ils travaillent. Vous avez entendu Bosos, Amazon, Bill Gates, ils donnent des dons aux fondations pour rechercher, on ne sait pas quoi, Facebook, vous n'avez pas écouté, j'ai diffusé le reportage de Black Rock. Tous ces gens-là, ils sont devenus riches. Pourquoi ? Puisque Black Rock, il a investi pour que Bosos, il devienne une grande société, Amazon, Bill Gates. Le financement, c'était par participation, ce n'est pas par crédit. Économiquement, quand vous voulez fonder une société, vous avez Bosos 22 fonds. Alors le fond, vous êtes obligé d'aller chercher des crédits. Mais il y a autre solution plus intéressant qu'est crédit, les maisons de financement. Il dit, voilà, M. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bosos, Jeff Bosos, vous allez gagner, nous sommes sûrs que votre projet se tient, on va être associés. Ils achètent des parts, ils donnent plus d'un million de dollars, Bosos, il va le numéro un. Après, pendant six mois, depuis janvier, vous êtes tous confiés chez vous. Vous ne pouvez pas sortir. Plusieurs sociétés dans le monde vont faire faillite. Plusieurs établissements faillites en plus les pays tout entiers. Ils vont perdre énormément de leurs richesses. mais il y a un groupe qui ne va pas perdre de l'argent, par contre, il va gagner de l'argent. C'est numérique. Microsoft. N'importe quoi que vous faites, c'est Microsoft. Votre portable, c'est Microsoft. Steve Jobs, il est mort. C'est Bill Gates. Vous travaillant par distance, c'est Microsoft. N'importe quoi, Bosos, vous voulez commander chez Amazon, c'est Microsoft. Oh, il travaille. Moi, je n'ai pas travaillé, vous n'avez pas travaillé, vous avez fermé votre restaurant, votre boutique, vous avez fait des faillites. Mais Bosos, il livrait chez vous le repas. Même les couches de bébés, il vous livrait, il vous livre toujours. Même les couches de bébés. Dépilation, des crèmes de dépilation, 4 euros. Dans le prisonnier que vous achetez, 7 euros. Il vous livre chez vous. Vous ne bougez pas. C'est pour ça, vous ne devez plus bouger. mes amis, vous devez devenir consommateur de nouveaux mondes, de nouveaux mondes, de nouvelles technologies. Vous restez chez vous. Tout ce que vous voulez, on va vous ramener. Tout ce que vous voulez. Commandez. Cliquez. Vous avez chez vous et moins cher. Rapide. 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 Vous achetez chez Amazon, c'est rapide. La publicité, Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, WhatsApp. Le plus important, mes chers amis. Même si vous voulez regarder la musique, aller au théâtre, opéra, on vous joue l'opéra chez vous. Combien de concerts vous avez-vous chez vous ? Voilà. Cinéma. Vous voulez aller au cinéma ? Faites l'accueil, cherchez parking, tatati, tatata. Vous restez chez vous. Il y a, il y a, c'est quoi, comment il s'appelle Next TV là ? Il y a le dernier film que vous voulez. Seulement si vous êtes Amazon première, vous avez le droit d'écouter, de regarder les dernières sorties de films. une grande archive, tu n'as pas cinq choix comme dans un cinéma. Tu as cinquante mille choix. Ce n'est pas après la sortie de chez toi. Et c'est ça, mon ami, personne ne pense pas à ça. Personne ne pense pas à ça, pour oublier tout ça. Il vient nous dire que notre policier c'est raciste. Les policiers sont racistes. Je vous assure, mes amis, je vous assure, depuis quarante ans, depuis quarante ans, chaque fois, si on avait d'affaires avec des policiers, si on était gentil, et citoyen, républicain, aussi ils sont gentils. Mais ça dépend si tu es méchant, agressif, si tu l'insultes, il t'a arrêté. Tu étais en délit, ou je ne sais pas quoi, il t'a arrêté. Tu vas dire, oui, vous avez raison, je m'excuse. Alors, où il accepte tes excuses, au lieu d'un amour, l'amende de 120, 110, il va te faire une amende de 35 euros, sinon, là, tu fais 110 euros. Parce que, quand tu as reconnu, tu as un problème, l'amende, il vient. Alors, même si tu ne vas pas reconnaître, il va le faire. Parce que, maintenant, c'est filmé. Mais, c'est enregistré, tu as insulté, tu as été mal poli. Mais, je ne crois pas que si vous traitez bien de n'importe quelle couleur qu'il y en ait. Si, il faut arrêter de faire des contrôles, ça aussi, je suis contre des contrôles d'identité abusives. Et surtout, contrôler les Noirs et les Arabes. Non, il faut les laisser tranquilles. ça aussi, ce n'est pas bien de contrôler les Arabes et les Noirs, tout le monde autour de vous regarde, ils en ont arrêté. Ça, ce n'est pas bon. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais, de l'autre côté, s'ils vous arrêtent quand même, restez gentils. Restez gentils, mais après, portez plainte. Si, vous faites 50 plaintes par jour, comme quoi, vous étiez maltraité, on va réagir, on va faire quelque chose. Sinon, c'est Soros qui va venir vous dire, voilà, Oréal aussi. Parce qu'Oréal, il est, le compagnie, Léa, Léa, écoute bien, le compagnie Oréal, depuis que Mme Bédancourt, il est mort. Elle est morte. Il est dans le camp de l'économie mondiale. Il est avec BlackRock et Open Society. Toutes les grandes sociétés qui ont plusieurs millions de dollars, ils sont unis. Oral, ils font ça puisque c'est dans leur camp. Ils vont élargir ce problème-là. Il ne faut pas élargir. Il faut rédivir. Il faut calmer. Il faut calmer. Il faut ramener la paix dans notre pays. Il faut dire, voilà, monsieur, Christophe Castaner, mon ami, il fallait que tu donnes tes instructions. Ne faites pas contre l'identité des Noirs et des Arabes trop par jour. Non. Si vous faites un Noir, vous faites un Brun, Marron, Bolande aussi, comme on dit, discrimination positive dans l'embauche et tout ça. Et demande le Noir si vous avez arrêté un Noir à arrêter quelqu'un d'autre parce que c'est la règle du jeu. Si on ne joue pas comme ça, c'est Soros qui va jouer contre vous. Monsieur, on vous arrête, on dit, montez dans la voiture, vous ne montez pas. L'individu, il n'est pas normal, il n'est pas dans un état normal. C'est vrai, il est malade. Madame Faridé, avec grand respect que j'ai pour elle, Madame Faridé, Madame Faridé, droit d'honneur, tu le montres, je t'assure depuis que moi, mon enfant, il a vu ça à la télé, il fait ça. Je dis, pourquoi tu fais ça ? Madame Faridé, il a fait ça. Je vous assure, les enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas des imbéciles. Alors, il dit, Madame Faridé, docteur, docteur Faridé, il a fait ça. Un enfant, il regarde, il voit, c'est une infirmière, il dit, il fait ça, elle fait ça, pardon. Alors, un enfant, il apprend, Madame, respectez le policier, vous manifestez, pourquoi on vous insulte ? Et tout de suite, quand elle est arrêtée, elle est dans le commissariat, elle présente ses excuses, puisqu'elle est civilisée quand même, elle était gentille, Faridé. Tout de suite, elle a présenté ses excuses, elle était malade, on l'a libéré, le mois de septembre, elle va être jugée, etc. Mais c'est ça le cas, on voit qu'on les arrête, alors là, elle va présenter ses yeux, il ne faut pas résister. Mais s'il y a des conneries qu'ils font, tout de suite, il faut dénoncer, il faut déposer un plein, il faut aller sur le, vous savez, actuellement, vous pouvez vous exprimer sur tous les sujets, sur tous les points. Google, n'importe quelle adresse que vous tapez, n'importe quelle adresse, vous pouvez donner votre avis, qu'il soit un restaurant, qu'il soit un hôtel, qu'il soit ODF, qu'il soit Free, Buk, SFR, et le policier, vous pouvez donner votre avis. McDonald's, malservi, vous donnez votre avis, il vous téléphone, il présente ses excuses, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, on est allé chez McDonald's, les gens qui étaient là-bas, ils ne respectaient pas les gens, je vois devant moi un noir, la personne, il ne l'a pas respecté. j'ai dit à la firme, madame, c'était le tour de ce monsieur-là, elle a dit, ce n'est pas à vous de décider, peut-être, tout de suite, j'ai écrit sur la page de McDonald's, que votre employeur était raciste, et moi j'étais témoin d'un acte raciste, contre un noir, je vous assure, j'étais appelé, on m'a téléphoné, parce que vous êtes obligé quand même, de laisser votre identité, sur l'anonyme, je ne sais pas, vous pouvez faire le nom, vous pouvez faire, mais il faut avoir le courage de mettre son nom aussi, après maintenant, tout de suite, il trouve même votre numéro de téléphone, maintenant, et il m'a téléphoné, il m'a demandé des explications, je l'ai donné, il m'a dit, monsieur, si vous voulez, on veut virer cette femme-là, je lui ai dit, non monsieur, il ne faut pas la virer, mais quand même, il faut le dire, que la prochaine fois, si elle fait ça, vous avez des caméras, vous regardez, il faut qu'elle respecte vos clients, et il demandait, si je connaissais le noir, pour aller se présenter ces questions, alors, on sait, il faut réagir, il faut réagir, comme maintenant, il faut réagir, il faut composer le numéro 0892, 2395, et parler, dites-nous si vous avez des choses, à nous dire, ah, allez, à nous dire, 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 à nous dire,